Aurélia, l'amour est dans le pré, choquée par la transformation physique de son chéri. Si la candidate de l'émission de M6 n'a pas trouvé l'amour durant sa saison, en 2018, elle file depuis deux ans le parfait amour avec un certain Aurélien, un homme qu'elle connaît depuis des années. Folle amoureuse de lui, cela ne l'empêche pas d'avoir fait savoir toute sa déception lorsque ce dernier est rentré de son rendez-vous chez le coiffeur. Aurélia repart seule de l'amour et dans le pré. L'amour est peut-être dans le pré pour certains candidats, mais pas pour tous. En 2017, son portrait est diffusé et plusieurs soupirants souhaitent partager sa vie. Elle choisit finalement Jean-François et Christophe pour venir chez elle. Mais alors qu'il donne à manger aux animaux, le premier décide de quitter l'aventure. C'est un trop-plein, j'ai pas l'habitude de gérer, c'est malheureux. Mais j'ai appris là-dessus et je vais travailler là-dessus, il ne manque pas grand-chose mais il y a un déclic qui s'est passé ici. Un départ qui surprend Aurélia, je n'ai pas forcément compris qu'il était amoureux de moi. Il était très mal à l'aise de par la présence des caméras, donc il a eu du mal à exprimer ses sentiments. Il ne les a jamais explicité de manière franche. Il n'a rien tenté, rien montré. Depuis, il s'est excusé de ne pas m'avoir laissé le choix. Il s'est souvent excusé de ça. Elle comprend avec le recul qu'elle a pu être la cause de ce départ à cause de son comportement. J'ai invité deux personnes chez moi que j'avais envie de connaître pour voir si cela pouvait déboucher. Peut-être que j'ai trop voulu rentrer dans le vif du sujet à essayer de savoir qui il était. On parlait de nous, de nos expériences douloureuses, ou pas. Aurélia retrouve l'amour en 2019 En 2019, la nouvelle tombe. Aurélia est en couple, et elle l'officialise elle-même. Ça y est, j'ai enfin trouvé quelqu'un. Cela fait quelques mois maintenant. Pour l'instant, on ne sait pas réellement afficher. J'ai posté une photo sur Facebook il y a quelques semaines, pour officialiser les choses. Mais j'ai préféré attendre un petit moment avant de le révéler. C'est finalement en novembre 2019 qu'elle décide de montrer la tête de son chéri, Aurélien, avant d'en dire un peu plus sur leur relation. Son meilleur ami est marié avec ma meilleure amie. Et il a été là pendant des périodes un peu difficiles de ma vie. Ça nous a rapprochés petit à petit. La Covid aussi nous a rapprochés. Tu étais confiné avec moi. Du coup il dormait chez moi. Ça aide. Et maintenant, elle n'hésite plus à vivre son histoire au grand jour, à prendre en photo son compagnon et à partager avec lui des moments de vie. Même ceux qui sont en apparence insignifiants. On pense aux derniers en dates qui concernent le retour d'Aurélie après son rendez-vous chez le coiffeur. Aurélia pas convaincue par la nouvelle coupe de cheveux de son homme. Aurélia, l'amour est dans le pré, la gérante d'une ferme pédagogique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de partager un selfie avec ses abonnés. Sur ce dernier, on découvre Aurélien débarrassé de ses petites bouclettes puisqu'il sort de chez le coiffeur. Attristée, Aurélia s'est emparée de son compte Instagram pour publier une photo qu'elle retouche. Afin de faire apparaître des larmes qui coulent le long de ses joues. En légende, elle exagère la tristesse. Je pleuris. Sniff, sniff, sniff. Hashtag surprise, surprise, hashtag chain gym, DTT, hashtag cheveux courts. Il a coupé ses cheveux, écrit-elle en plus directement sur la photo. Plusieurs internautes ont réagi en indiquant qu'ils trouvent que cette coupe de cheveux va très bien à Aurélien qui est un bel homme. De plus, ils invitent Aurélien à relativiser. Après tout, les cheveux repoussent. Ses bouclettes feront bientôt leur réapparition. Mais il s'agit avant tout d'humour. Évidemment. Mais Karine le marchand doit certainement être très heureuse pour l'ancienne candidate qui semble épanouie d'un point de vue professionnel comme personnel.